Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes tous et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 juillet. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis béliers ? Eh bien, c'est la rune aiguise qui vous dit Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Déjà, vous êtes protégé. Cette semaine, il y aura une belle protection. Mais je pense que c'est une protection que vous ressentez déjà depuis quelques temps. Déjà, dans vos choix professionnels, dans vos choix personnels également. Peut-être que certains d'entre vous êtes célibataires. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu des propositions. Mais peut-être que dernièrement, vous n'avez pas senti les personnes en face de vous. Vous vous êtes dit non. Ça, c'est plutôt une situation qui va plutôt me piéger. Ou qui va plutôt... Je ne ressens pas la personne, donc je ne vais pas y aller. Et vous vous êtes écoutés. Donc, d'où la protection aussi, parce que vous avez fait confiance aussi à votre intuition et à vos ressentis également. Donc, tes pouvoirs sont renforcés avant ce sans crainte. Oui, croyez en votre intuition. Elle vous guide bien. Peut-être par rapport à vos choix professionnels aussi. Peut-être par rapport à des idées que vous avez aussi pour créer peut-être de nouveaux projets également. Donc, croyez en vous, croyez en votre intuition également, amie bélier. Elle saura vraiment vous aider à avancer. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle justement de protection. Donc, oui, il y a vraiment une belle protection sur vous. Vous êtes protégé dans vos idées, dans vos créations, dans votre vie en général, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, ici, oui, il y a une belle protection pour vous, amie bélier. Une belle protection dans votre travail. On vous l'a dit, aussi bien professionnelle que personnelle. Donc, ici, il y a vraiment une protection dans vos choix professionnels. Donc, peut-être dans des projets que vous êtes en train de mettre en place. Ici, pour moi, avec cette protection, ben oui, je suis bien reliée au Père ciel et à la Terre-Mère. Donc, ici, il y a vraiment un bel alignement aussi. Donc, je suis protégée dans mes choix. Je suis protégée dans ma manière d'avancer aussi, dans mon travail également. Peut-être qu'ici, par rapport à de nouvelles idées, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être par rapport à une activité en parallèle également, je suis protégée, je réfléchis. En tout cas, ici, on peut parler également d'une protection par rapport à un travail personnel dans le sens aussi de développement personnel. Ici, il y a un travail de développement personnel. Peut-être qu'ici, vous avez décidé peut-être d'aller voir un magnétiseur, peut-être d'avoir des soins énergétiques également. Il y a une belle protection parce que vous êtes dirigé vers le bon professionnel et les soins que cette personne-là va vous prodiguer vont vous faire un bien fou. Donc, ici, oui, il y a vraiment une belle protection là-dessus. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, si c'est au niveau professionnel ou au niveau de travail, il y a une belle protection. Une belle protection, peut-être qu'ici, dernièrement, je vais prendre un exemple. Ici, dernièrement, on vous a fait une proposition au niveau professionnel et vous hésitiez à accepter. Puis, vous avez dit non, je ne vais pas accepter parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Et vous allez apprendre par la suite qu'effectivement, ce qu'on vous a proposé, on l'a proposé à quelqu'un d'autre qui a accepté. Et finalement, les choses ne se passent pas terriblement bien. Donc, ici, vous allez dire, effectivement, oui, j'ai bien fait d'écouter mon intuition, j'ai bien fait d'écouter mon ressenti et de ne pas y aller. Donc, oui, il y a une belle protection pour vous. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de paroles et de discussions. Ici, il va y avoir des discussions, peut-être qu'il va y avoir des réunions. Peut-être qu'ici, oui, il va y avoir des discussions pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une conciliation, peut-être que pour certains, c'est entre vous. Peut-être qu'ici, oui, on fait des réunions également. Peut-être que ça peut être aussi des discussions entre amis. Peut-être qu'ici, ça peut être une discussion aussi avec des avocats pour, peut-être par rapport à une séparation. Donc, ici, mais pour moi, ici, la parole, on voit bien les personnages, ici, sont plutôt concentrés, sont plutôt à l'écoute. Donc, ici, on va trouver un terrain d'entente. On va trouver la manière de bien faire les choses, en fait. On va trouver le moyen de faire les choses bien équilibrées. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment... Alors, je ne dirais pas la complicité, mais oui, les parties sont là, les personnes sont là pour vraiment écouter, trouver des solutions, aider également. Donc, oui, quand ça peut résoudre pour vous, en tout cas, oui, c'est vraiment... Vous êtes entre de bonnes mains, en tout cas, si vous avez demandé conseil à certaines personnes. Ça peut être aussi des réunions entre copines ou entre potes, également. Donc, ici, oui, on parle, on échange, on se donne de nouvelles idées, on se donne de nouvelles façons de comprendre les choses, également, on demande conseil aussi et soutien. Donc, ici, oui, il y a aussi une discussion par rapport à une union. Alors, ça peut être une union sentimentale, en fait, qu'ici, bah oui, qu'est-ce que tu penses ? Tu sors avec cette personne-là, oui, elle est chouette, elle est chouette. Ah, bah, tu es avec elle, bah oui, voilà, mais qu'est-ce qui t'est passé par tête pour sortir avec lui ou avec elle ? Ou alors, au contraire, malheur, tu as de la chance et tout ça. Alors, il peut y avoir ce genre de discussion par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport aussi à une officialisation d'une relation, également. Mais il peut y avoir aussi des discussions, alors là, ça sera plus des discussions par rapport, justement, à une association. Peut-être qu'on discute au niveau association professionnelle, d'accord ? Peut-être que vous êtes en train de demander conseil, également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amie Bélier ? Mais ici, oui, il y a vraiment de... Je pense que la communication sera très importante cette semaine, justement. Peut-être que... Alors, c'est vous qui prendrez vos décisions, telles que vous les ressentez, telles que vous les ressentez, bonnes pour vous. Mais vous demanderez l'avis des autres, vous demanderez leur avis, vous demanderez leur conseil, également. Et après, vous prendrez ce qui vous convient et vous ferez ça à votre sauce. C'est vraiment ça pour moi. En tout cas, pour d'autres Béliers, on me parle d'union. Donc, ici, il peut y avoir une rencontre, peut-être lors d'une réunion, justement. Vous allez vous réunir entre amis. « Tiens, au fait, j'ai amené un pote, j'ai amené une copine. » Eh bien, là, il peut y avoir aussi une belle rencontre lors de cette réunion, d'accord ? Parce que la parole, ici, c'est la réunion. Donc, on se réunit entre amis, on se réunit pour une occasion, également, où vous êtes invité. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes invité à une union, effectivement. Il y a peut-être un mariage, peut-être par rapport à un événement festif, également. Et là, justement, il peut y avoir une rencontre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de sacrées énergies pour vous. Et des énergies, quand même, qui ouvrent à de nouvelles possibilités, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, oui, il y a vraiment une belle protection pour vous. Il y a vraiment de belles possibilités qui vont s'offrir à vous. À vous de faire les choix qui vous correspondent. Et avec la protection, ici, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle va vraiment vous mener sur le bon chemin. Donc, oui, vous pouvez s'en renforcer. Donc, croyez en vous, croyez en vos connaissances, en vos compétences, en vos capacités. Croyez en votre intuition aussi. Croyez en vos ressentis, en votre petite voix intérieure. Et avancez sans crainte. Vous êtes protégé. Quel que soit... Là, ici, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Quel que soit vos projets, quelle que soit la direction que vous voulez prendre. Ici, vous êtes protégé. D'accord ? Mais prenez la direction qui vous correspond vraiment à la direction qui vous permettra de vous épanouir. Alors, ce ne sera pas forcément la plus brillante. Ce ne sera pas forcément la direction la plus simple. Mais c'est celle qui vous... C'est celle qui va vous... Dans laquelle vous allez vous éclater le plus, en fait. Donc, ça aussi, c'est une protection. À partir du moment où on fait des choses que l'on aime, forcément, on ne se sent pas obligé de les faire. Ce n'est pas une corvée. Et au contraire, on fait des choses plutôt de bon cœur. Et avec la joie et la bonne humeur, ça renforce le pouvoir des choses qu'on met en place également. En tout cas, ici, oui, une union au niveau de travail. Alors, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer un partenaire de cœur dans le travail. Peut-être quelqu'un qui va se faire connaître, qui va vous contacter. Ici, il va y avoir peut-être, bah oui, un petit flirt qui va se mettre en place. Et on va prendre conscience qu'on a envie, qu'on se plaît bien. Ça peut être ça. Donc, une rencontre possible. Ça peut être une union, ça peut être un partenariat. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes à votre compte. Peut-être que vous avez fait la connaissance d'une personne qui est devenue plus ou moins un ami. Ou un ami, enfin quelqu'un avec qui vous entendez bien. Vous avez des activités un petit peu similaires. Et là, peut-être qu'il va y avoir des pourparlers. Peut-être qu'il va y avoir des... Pour trouver un terrain d'entente. Peut-être pour ici, eh bien, être en association également. Donc, vous voyez comment ça peut être résumé pour vous. Oui, il y a plusieurs pistes pour vous, amis béliers. Vous voyez celles qui vous parlent. Mais surtout, croyez que vous êtes protégés. Et surtout, écoutez votre intuition. D'accord ? Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. A nous, ici, les lions. Quel est votre message ? Votre premier message, c'est la rune frère qui vous dit. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Bon, ben ici, on se lance dans de nouveaux projets. On se lance dans une nouvelle relation amoureuse. On se lance vers... Alors, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, peut-être qu'ici, on va se lancer peut-être dans la vie commune, dans une officialisation de la relation, dans un paxe. Donc ici, dans de nouvelles énergies. Si c'est par rapport à un projet, ici, peut-être qu'on va se lancer dans un nouveau projet, peut-être de vacances, dans un nouveau projet, ici, pour créer quelque chose, une association. Peut-être se lancer dans une nouvelle passion, également. Vous voyez comme ça peut arriver pour vous, mais oui, on démarre quelque chose de nouveau. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Donc déjà, vous êtes assuré que ce que vous allez commencer, eh bien, ça va marcher. Moi, j'aime bien déjà. Donc ici, ça donne envie de se lancer. Ça donne envie, peut-être que vous êtes lancé. Peut-être que vous vous dites, ben oui, je me suis lancé, mais est-ce que j'ai bien fait ? Là, on vous confirme que oui, vous êtes sur le bon chemin aussi. Prêt ou prête pour un nouveau printemps, donc pour une renaissance, pour aller vers du renouveau. Moi, je pense que oui, à partir du moment où on nous dit que tout va bien se passer, on est prêt et prête à y aller. Et on ne va pas se faire dire deux fois. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Allez, ici, on va aller voir vos messages. Ici, j'arrive à retourner les cartes. Ici, on dit que c'est une question de temps. Alors, soit le temps joue en votre faveur. N'oubliez pas, Amilion, qu'il y a toujours une question de timing divin. Donc, les choses arrivent toujours au moment opportun. Les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver. D'accord ? Donc ici, c'est juste une question de timing. Donc, les choses sont en train de se faire. Peut-être qu'ici, ça a mis du temps. D'accord ? Arriver vers vous. Mais peut-être parce que vous avez mis du temps, vous aussi, à changer peut-être d'état d'esprit. Peut-être que vous avez mis du temps aussi à accepter d'aller dans telle ou telle direction, justement, qui va vous aider à apporter du renouveau. Donc ici, oui, ça a pu prendre du temps. En tout cas, on vous dit que c'est le moment. Là, ça va arriver parce que le timing va être bon. D'accord ? C'est plutôt pas mal. Le timing va être bon. En tout cas, ici, il vous a fallu du temps pour être peut-être en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'ici, il vous a fallu du temps pour en arriver à ce projet-là. D'accord ? En tout cas, ici, on ressent une sérénité. Je suis serein et sereine par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Je suis serein et sereine par rapport à ce renouveau, à cette nouvelle vie que j'ai envie de mettre en place. Je suis bien alignée. Je suis en harmonie dans ma vie, dans mes émotions, dans ce que j'ai envie de créer également. Donc ici, il y a un bel apaisement et ça vous a demandé peut-être du temps. En tout cas, ici, on vous dit que oui, ça vous a demandé du temps. En tout cas, ici, oui, c'est le bon moment en ce moment pour être aligné, pour vraiment vous poser les bonnes questions et vous dire dans quelle direction j'ai envie d'aller. Quelle est cette nouvelle aventure dans laquelle j'ai envie de me lancer ? En tout cas, c'est une nouvelle aventure qui ne vous inquiètera pas. Ici, je suis serein et sereine par rapport à ce renouveau. Et ici, surtout, je suis serein et sereine dans ma vie. Donc c'est pour ça aussi que je me sens prête et prête à me lancer dans quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai des bonnes bases, j'ai des expériences, je sais que j'ai des connaissances, je sais que j'ai des compétences, j'ai des capacités pour y aller aussi. Donc je ne suis pas inquiète ou inquiète. Donc je vais me lancer en toute sérénité dans ce renouveau. Et on vous dit que c'est le bon moment. Donc oui, c'est le bon moment. Vous voyez, quand c'est pour vous, peut-être que vous avez commencé quelque chose, et on vous dit, cultivez cette zen attitude, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver aussi. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de la naissance, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté qui vient dans votre vie. Donc ici, une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau bébé peut-être aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être que vous allez mettre en place également, que vous venez de mettre en place aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler un million, mais oui, il y a vraiment de belles choses ici en cours. Et bien, regardez, cette nouvelle aventure va vous apporter de la joie et du bonheur. Déjà, rien que le fait de penser à vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle direction, ça vous procure joie et bonheur. Et on vous avait dit ici que ça serait prospère. Donc oui, on vous confirme ici que ce que vous voulez mettre en place, ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Ça va vous apporter plein de belles choses. D'accord ? Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous un million, mais oui, ici je suis dans la joie, le bonheur, et ça va m'apporter plein de belles choses. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi ? On nous dit que c'est juste une question de temps avant que cette nouveauté se mette en place. Peut-être qu'ici, c'est le bon moment, justement, pour que les choses se mettent en place. Ici, moi, je dirais plutôt que c'est le bon moment ici pour que ça se mette en place, puisqu'on a la confirmation avec la rune aussi. On vous dit également que le temps a joué en votre faveur. Ici, peut-être que les choses que vous vouliez, peut-être que c'est un projet, que ça fait déjà quelques temps auquel vous réfléchissez, que vous voulez mettre en place également. Et pour moi, ici, eh bien, c'était pas encore le bon moment où vous l'avez ressenti, donc ça vous a donné le temps d'y réfléchir, ça vous a donné le temps de prendre des renseignements, ça vous a donné le temps de mettre en place beaucoup de choses, justement, pour que lorsque vous vous sentirez prêt ou prête à y aller, eh bien, vous puissiez y aller, justement, en étant serein et sereine, parce que vous n'avez rien ignoré, vous avez mis tout en place. Donc ici, oui, c'est le bon moment pour vous lancer, c'est pour le moment d'y aller à mi-lion. Bah, écoutez, vraiment, ici, tout est fait pour vous dire, allez, vas-y, vas-y, regardez ces énergies, vas-y, tu es au bon endroit, tu es au bon moment, c'est le bon, c'est... Tout est aligné pour ça. Donc oui, tu peux être serein et sereine, parce que ici, vous êtes serein et sereine, parce que peut-être aussi, en ce moment, vous vous sentez joyeux et joyeuse dans votre vie, les choses roulent, peut-être qu'ici, ce qui ne roulait pas, eh bien, vous êtes en train de voir que c'est en train de se décoincer, que c'est en train de se débloquer également. Donc ici, bah oui, je suis serein et sereine, parce que petit à petit, les choses se mettent en place, petit à petit, oui, les énergies tournent en ma faveur. Donc c'est aussi votre état d'esprit, je suis serein et sereine, ok, je sais que je ne peux pas tout contrôler, mais j'agis quand même, je passe à l'action, justement, pour créer la joie, pour créer le bonheur, pour créer la bonne humeur également, pour justement être bien épanoui aussi. Donc oui, il y a un bel apaisement pour vous, Amilion, on se sent prêt et prête, et on se sent surtout bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer également. Et on vous annonce véritablement, bah oui, c'est le temps aussi de la joie et du bonheur. Donc ici, surtout, reconnectez-vous à des énergies heureuses, de joie et de bonne humeur, de bonheur également. Et vous verrez que ça va attirer aussi de nouveaux projets, ça va attirer de nouvelles personnes, tout va se mettre en place, justement, pour vous aider à avancer dans ce qui fait sens pour vous. Voilà, pour vous, Amilion, c'est plutôt un joli tirage, une jolie guidance pour vous. Alors en tout cas, ici, oui, soyez serein et sereine, et soyez dans la joie. Plus vous allez dans la joie, plus vous allez attirer la joie, que vous allez attirer des énergies positives. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, Légion. À nous, ici, les Sagittaires. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la rue de Frig. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle va vous guider sur le bon chemin de réalisation. Vraiment sur le chemin pour concrétiser ce qui fait sens pour vous, ce que vous avez envie de concrétiser justement. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Donc écoutez, oui, écoutez votre clair audience, j'ai envie de vous dire, vous allez voir les choses, vous allez les comprendre également, vous allez savoir dans quelle direction aller. Peut-être que même, vous ne saurez pas vous l'expliquer, mais vous le savez. Vous le savez au fond de vous que c'est bon. Donc ici, oui, c'est une vision, c'est une prémonition, j'ai envie de vous dire également. Donc écoutez votre intuition et gardez foi en vous, gardez foi en vos projets, gardez foi en ce que vous voulez créer également. Soyez curieux et curieuse de voir ce que la vie vous réserve. Mais bon, vous êtes les aventuriers du Zodiac et ça, je pense que oui, c'est ancré en vous. Donc oui, je me lance, je pars à l'aventure et je me fais confiance. Et je pars dans une aventure, oui, parce que j'ai vu que c'était bon pour moi également. Ici, vous n'allez pas vous partir à l'aveuglette non plus, mais vous allez partir dans une aventure parce que vous la ressentez bonne pour vous. Parce que ça fait sens aussi avec qui vous êtes aujourd'hui et ça fait sens aussi avec ce que vous avez envie de créer et concrétiser également. Ça fait sens aussi par rapport à vos rêves également. Donc c'est pour ça que vous vous lancez dans la nouveauté. Donc, suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Donc oui, c'est quand même, vous vous lancez dans l'aventure mais parce que vous avez, vous savez que c'est bon pour vous et puis parce que vous y avez réfléchi aussi. Parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez observé, parce que vous avez compris certaines choses. Également, vous ne vous lancez pas à l'aveuglette non plus. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup. Ici, on vous dit qu'il y a une question de chance aussi. Donc, la chance va être au rendez-vous. Donc, écoutez votre intuition. écoutez votre intuition, écoutez, sachez saisir les opportunités aussi qui vont vous parler, les opportunités qui vont vous paraître bonnes également pour vous, amis sagittaires. Donc oui, écoutez votre chance, écoutez votre intuition, saisissez les opportunités, sachez avancer sur le chemin qui vous parle en fait, sur le chemin qui vous fait vibrer, sur le chemin qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Donc, ici, ben oui, la chance parce qu'ici, il va y avoir plusieurs choix. C'est une chance, oui, parce que si vous avez imposé quelque chose, ça ne vous aurait pas plu. Donc là, au moins, j'ai le choix. J'ai le choix d'aller vers ce qui me fait vibrer. J'ai le choix d'aller vers ce qui va me permettre de m'épanouir. Donc ici, oui, j'ai le choix entre plusieurs possibilités. Donc ici, le tout, c'est de me poser la question. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir ? Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie ? D'accord ? Alors, ok, ce ne sera peut-être pas forcément le choix le plus brillant, ce ne sera pas le choix le plus facile non plus, mais la difficulté ne vous fait pas peur à condition que, bien sûr, que vous en ressortiez grandi, que vous en retiriez de l'expérience et surtout, que vous en retiriez des satisfactions et de l'honneur. Mais en tout cas, ici, moi, la chance qui vient vers vous, ces possibilités, oui, c'est vraiment vous aider à évoluer. Ça va vous apporter une forme de réussite. Une forme de réussite personnelle, ça va vous enrichir également. En tout cas, ça va peut-être vous sortir de vos sentiers battus, mais pour votre plus grande joie, pour votre plus grande envie. En tout cas, ici, il n'y a pas de peur. On ne sent pas de peur de se lancer dans l'inconnu, au contraire, mais on ne veut pas se lancer dans un inconnu qui ne nous correspond pas. Donc ici, vous allez chercher, oui, vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose qui vous correspond, qui correspond à votre personnalité, mais qui correspond aussi à vos rêves, à ce que vous avez envie de concrétiser également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis, sagittaires. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de clairvoyance. Ben oui, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix à l'intérieur. Ici, vous allez y voir clair dans une situation, bien évidemment. Donc, parce que j'y vois clair, je sais vers quoi j'ai envie de me diriger. Parce que je vois clair en une personne aussi, je sais si je peux lui faire confiance ou non. Ici, il y a vraiment utiliser ses sens, en fait, utiliser ses ressentis également. Je vais là où je ressens les choses, que les choses sont positives pour moi. Donc, ici, oui, je vais faire preuve de clairvoyance et je vais écouter aussi mon cœur. D'accord ? Je vais aller vers ce qui fait sens par rapport à mon cœur, par rapport à me ressenti. En tout cas, ici, oui, j'y vois clair, je comprends les choses. Je vois au-delà aussi des apparences. Je vois au-delà de ce qu'on veut bien me montrer. Donc ici, même si on essaie de vous manipuler, les personnes n'y arriveront pas parce que vous allez comprendre. D'accord ? Vous allez comprendre parce qu'ici, vous avez les connaissances. Vous avez la claire connaissance ici. Il y a des choses, pour vous, ça va vous paraître tellement absurde que vous ne saurez pas pourquoi ça vous paraît absurde, mais vous saurez que ce n'est pas vers cette direction qu'il faut aller. Et d'autres, ça va vous paraître tellement clair, tellement limpide que vous saurez que c'est la bonne direction. Alors, vous ne l'expliquerez pas forcément, mais vous n'aurez peut-être pas envie. Vous saurez instinctivement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Tant mieux. Tant mieux et ça va vous permettre de passer à l'action. Je passe à l'action parce que je vois clair dans la situation. Je passe à l'action parce que je sais ce que je dois mettre en place comme action. Je sais comment je dois agir. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis sagittaires, en tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies, des énergies qui sont là pour vous aider véritablement à avancer. Ici, on vous dit que votre intuition, votre clairvoyance, ben oui, le fait d'y voir clair dans une situation, de comprendre de manière peut-être instinctive, de manière innée, ça va être une véritable chance. Vous allez vraiment pouvoir vous reposer sur cette aide précieuse. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoute ton intuition, votre intuition, vos ressentis vont être une véritable, vont être un véritable, comment dirais-je, vont être un véritable atout. Voilà, je vais chercher le mot. Merci, les guides. Vont être un véritable atout pour vous. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir clair dans la chance, dans les opportunités qui vont vous être présentées et vous n'allez pas choisir n'importe quelle opportunité. Vous allez vraiment choisir l'opportunité qui fait sens par rapport à vous. Bon, en tout cas ici, on a bien compris que vous allez savoir où aller, où vous vous engagez également. Bon, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup. Ici, eh oui, il y a des choix à faire. Mais une fois que vous aurez fait vos choix, une fois que vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, eh bien, vous n'allez pas hésiter, vous allez vous lancer dans l'action. Dans l'action, parce que c'est là-dedans que vous allez vous réaliser. Parce que c'est là, ça va peut-être concrétiser un rêve, ça va matérialiser une possibilité. En tout cas, ici, oui, j'ai le choix. J'ai le choix, je fais le choix. Je vais faire une liste des choix prioritaires. Quel est le choix numéro un ? Celui qui va me permettre vraiment de me lancer, dans lequel j'ai véritablement envie de me lancer. Si vous hésitez, faites le jeu de la pièce. Vous faites le jeu de la pièce et vous dites, alors là, il y a peut-être trois choix, mais peut-être que s'il y en a deux, ça serait mieux. Mais vous faites choix A, côté pile, choix B, côté face. Vous lancez la pièce et vous voyez où est-ce qu'elle tombe, la pièce. Ou pendant que vous tombez, vous lancez la pièce et vous dites, alors pourvu que ce soit le choix A, pourvu que ce soit le choix A, vous avez déjà votre réponse. C'est peut-être même pas la peine de regarder la réponse de la pièce. Ou si vous n'avez pas et que vous laissez tomber la pièce, elle arrive par exemple sur le choix B, sur le côté pile, et vous dites, j'aurais préféré que ce soit le choix A, vous avez votre réponse. Ce n'est pas vers le choix B qu'il faut aller, ce n'est pas le côté pile, il faut aller vers le choix A. Donc ici, oui, je fais le choix et pour me lancer dans l'action. Ou en tout cas, je passe à l'action pour faire le choix qui me correspond. Mais avec la clairvoyance ici, le fait d'y voir clair, je pense qu'ici, vous saurez exactement où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller également. En quelle direction elle vous correspond, en quelle direction est la bonne pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Sous-titrage ST' 501